Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde Sont ravagés par des feux de forêt, des dégâts impressionnants Le bilan des morts a grimpé à 38 morts, nous sommes à près de 40 morts d'après mes sources C'est encore un bilan provisoire, il y a certainement plus de 40 morts On risque de terminer la journée d'aujourd'hui, ce 10 août 2022 Ou de commencer la journée du 19 août 2022 avec un nouveau bilan actualisé et une dizaine de morts encore On risque de dépasser rapidement les 50 morts d'après mes sources Les dégâts sont très importants, notamment dans les villages de Sétif, Skigda Al-Taraf au Souqahras Al-Taraf yachma'a Un bilan très lourd Avec 30 morts 30 morts dans la zone avec 11 enfants, les matous 11 enfants 5 morts à Souqahras 2 femmes à Sétif, une personne à Gelma La route qui mène vers Al-Qala Nous avons vu des images, des scènes de désolation Je rappelle que Al-Qala c'est pratiquement une ville de 100 000 habitants Une tournade de feu Une tournade de feu qui a emporté Qui m'a appelé plusieurs témoins oculaires Pendant plusieurs secondes Et elle a tout emporté sur son passage Des morts qui ont été encerclés Alors qu'ils étaient en train de visiter le parc animalier de Al-Qala On nous a parlé aussi de 12 personnes Qui ont été prises en otage dans un autocar Al-Taraf Et qui ont péri dans des conditions vraiment atroces Le premier ministre Ayman Abdelrahman Est arrivé depuis ce jeudi ce matin Al-Taraf Pour une visite d'inspection Pour essayer de soutenir les équipes locales La protection civile, la population locale Qui est totalement déprimée Tout notre soutien, toute notre solidarité Avec la population de Al-Taraf De Suqaraz De Skidai Toutes les 14 autres wilayah Qui se battent jour et nuit Maintenant depuis pratiquement une semaine Contre les feux de forêt Et qui se sont déclarés à travers tout le pays Une centaine de feux de forêt Encore sont en activité Ça fait mal au cœur Suqaraz On nous a parlé aussi De scène de panique Suqaraz Je vous rappelle C'est une ville de 500 000 habitants quand même Dans un hôpital De cette ville Ils ont été obligés D'évacuer 97 femmes Et 17 nouveaux-nés Ils ont été Vraiment évacués En toute urgence Parce que l'hôpital A été situé Près d'une zone boisée Qui a été menacée Par les feux de forêt On a au moins 39 incendies Très dangereux Dans 14 wilayah Les chiffres ont été confirmés Par la protection civile Bon Tout ça C'est dramatique C'est tragique Les feux de forêt Ce n'est pas une première fois L'Algérie n'est pas le seul pays Dans le monde Qui est frappé par les feux de forêt Mais une bêtise Une bêtise Grandiose Une bêtise impardonnable A été commise Par les dirigeants algériens Et qui explique le bilan Très lourd De cet été 2022 Un bilan Qu'on aurait pu En tout cas On n'aurait peut-être pas pu éviter Tous les morts Mais on aurait pu réduire Drastiquement le nombre des morts Si on avait les moyens D'intervention aériens Qui permettraient Aux secouristes algériens D'opérer rapidement Et d'éteindre les feux de forêt Et cette bêtise Est une trahison L'histoire jugera Les responsables politiques Qui le 18 juillet dernier Ils ont annulé Un important contrat Qui devait être Conclu avec une société espagnole Qui devait permettre A l'Algérie De lui fournir A peu près 8 appareils D'intervention aérienne Contre les feux de forêt Et ce contrat a été Interdit A été annulé A la dernière minute Parce que l'Algérie Comme elle était en froid Avec l'Espagne A cause du dossier Du Sahara occidental Depuis la fin mars 2022 Et bien l'Algérie A décidé de blacklister Toutes les sociétés espagnoles Et elle a décidé De blacklister Sa société espagnole Dont je vais vous parler Et le contrat n'a pas été réalisé Ne s'est pas fait Et le pays s'est privé Bêtement Et méchamment Vraiment De 8 avions Qu'on aurait pu utiliser Maintenant A Soqaras A Skigda A Tarif Pour sauver des vies humaines Et pour réduire Ou la faire reculer Les zones Et la protéger Les populations Les populations locales Contre les feux de forêt Ou la Éteindre plus rapidement Les incendies Les foyers Les foyers d'incendies C'est vraiment révoltant Ce sujet Alors la compagnie S'appelle Plisa C'est une filiale D'une autre compagnie aérienne Marloufafé en Espagne Aïtola Air Nostrom Air Nostrom Yashma C'est une compagnie aérienne Espagnole Qui est basée à Valence C'est l'une des plus importantes Compagnies aériennes En Espagne Elle a été fondée En 1994 Et à l'opère Au niveau de 53 Aéroports européens Ils ont Air Nostrom Aïtola Air Nostrom Mobilisables Dans les cas D'incendies de forêt La spécificité Cette société Plisa Rindomme une flotte De ce qu'on appelle Les avions Trush Les avions Trush 71 0P C'est un appareil D'épandage agricole C'est un appareil Américain C'est un petit avion Américain Alors vous pouvez rentrer Sur internet Vous allez le voir Le Trush Le Trush 71 0P A l'origine Cet avion A été utilisé Pour ce qu'on appelle L'épandage agricole Dans les grandes fermes agricoles Il est utilisé Pour répandre Pour semer Ou pour irriguer Des vastes Terrains agricoles L'irriguer Il est jeté de l'eau L'épandage Tout ce qui est répandre Il est répandre Des semences Pour des activités agricoles Il a été transformé Et il est devenu Récemment Depuis quelques années Un avion redoutable Et très efficace Contre les feux de forêt Il peut transporter Jusqu'à 2,8 tonnes d'eau Où il a été retardant Des produits chimiques Pour retarder un petit peu Pour essayer de déteindre Les feux de forêt Où il peut voler Depuis des pistes De moins de 500 mètres Et malgré la capacité De transporter 2,8 tonnes Il est très efficace Il est agréable Il est agréable à piloter Il offre une certaine sécurité Il est agréable à l'avion Il est très moderne Dans l'avion L'américain Trush L'Algérie 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 avait affrété Un avion auprès De cette compagnie Espagnole Qui est intervenu Abjaya Ensuite Un deuxième avion A été envoyé Quelques jours plus tard Au mois d'août Abjaya Toujours Il est rentré Immédiatement en action Et les deux appareils Sont restés pratiquement Jusqu'à la fin de l'été 2021 Ils ont prouvé De leur efficacité Ils ont aidé Les secouristes Et la protection civile En Algérie A éteindre Les feux de forêt Sahara Haddad C'est une compagnie espagnole Très spécialisée Dans ce domaine là Qui a fait ses preuves Encore une fois Et qui est intervenue Dans plusieurs pays En ce moment d'ailleurs Au moment où on a conclu Un contrat avec l'Algérie Le Chili Le grand pays De l'Amérique latine Avaient Aussi loué Ses avions Pour une offre Pour une période De trois années Pour les utiliser De novembre à mars Où il était là-bas La période de l'été N'est pas comme ici Le Chili C'est un pays De l'extrême Amérique latine C'est l'hémisphère sud Donc les saisons estivales Là-bas La saison estivale N'a pas les mêmes fonctionnements Météorologiques Elle n'intervient pas Dans les mêmes Et dans les mêmes Périodes de l'année Ils ont été utilisés Pendant plus de Quatre heures de vol Et cinq étapes En Chili Pour surveiller Et se mobiliser Et pour être utilisé Contre les feux de forêt Protéger le pays Et le massif forestier du Chili Contre les feux de forêt Et ça a marché L'Algérie Donc malgré L'efficacité De ces avions Malgré leur utilité Malgré leur importance Parce qu'ils sont plus petits Ils sont moins chers Les Canadair Ce qu'on appelle Les gros avions Bombardiers d'eau Leur prix Ça varie De 25-30 millions d'euros Jusqu'à 60 millions d'euros Il y en a à tous les types Selon la capacité Les fabricants Est-ce que c'est Canadair Les états Est-ce qu'il est bombardier Canadiens C'est un fabricant Américain Européen Ou l'Italien Je ne sais pas quoi Il y a pas mal de fabricants On en a parlé dans une Présidente émission Comme calculiste De ces fabricants Mais le prix moyen D'un Canadair Ça va de 25 Jusqu'à 60 millions d'euros Et la location De ces Canadair Coute très cher C'est environ Entre 16 000 Et 20 000 euros L'heure C'est cher Les avions Trush 71 Européens Ils sont beaucoup moins chers Ils permettent Apparemment Leur location C'est entre 6 000 Jusqu'à 10 000 euros Au lieu de 16 000 A 20 000 euros Mais Ils sont beaucoup moins chers À l'achat C'est la moitié du prix Pratiquement d'un Canadair D'un grand avion Bombardier d'eau Ils sont beaucoup plus malléables Et très sûr en vol Ils peuvent voler À basse altitude À 500 mètres Et donc Déverser Une importante quantité d'eau C'est 2,8 tonnes d'eau Sans parler Des autres produits chimiques Qu'on peut utiliser Pour retarder les feux de forêt Pour retarder les incendies L'efficacité Elle est rien En classe Les Pilsa Ils ont Plisa plutôt La compagnie Plisa A fait vraiment ensemble Ces preuves L'Algérie Donc les dirigeants algériens Parce que Ils ont été fermés Mais en Espagne Elle a déjà Le Sahara occidental Je sacrifie L'intérêt général Il y a Néad Al-Nest Celui qui a pris Cette décision Mais alors Qui a pris sa décision Qui a pris sa décision Sa décision N'aurait pas pu être prise Sans le premier ministre Et le président de la république Je te fais un moment De l'inconscience Annuler un tel contrat Au milieu de l'été Au moment où On a des rapports Et des expertises Et des études Qui te disent Le mois de juillet Et le mois d'août L'Algérie Comme l'ensemble des pays Du bassin méditerranéen Va être confronté A des risques Très élevés Il y a un danger Il y a de dangereux foyers De faute forêt Annuler un tel contrat Juste parce que Tu ne t'entends pas Avec l'Espagne Sur le Sahara occidental Est pour moi un crime Parce que l'annulation De ce contrat A aggravé A fragilisé Encore notre pays L'a dénudé Face au risque De faute forêt C'est une compagnie privée Elle n'a pas d'influence Sur les autorités espagnoles Ils n'ont aucune position Sur le dossier du Sahara occidental Ils ne font pas de politique Ils font des affaires Et on avait besoin De ces avions On avait besoin De ces avions On avait cruellement Besoin de ces avions Pourquoi les annuler ? Celui qui a pris cette décision Porte une énorme responsabilité Dans le nombre élevé de morts Que nous allons déplorer Dès la fin De cet été Parce que ce n'est pas encore terminé Le sinistre ne s'est pas encore terminé Je ne le souhaite pas Mais je ne suis pas Un idéaliste Je suis réaliste Je connais la situation Sur place Les secouristes sont mobilisés Les feuilles ne sont pas encore éteintes L'avion C'est un avion C'est un avion C'est un avion Et qui a prouvé son efficacité Sur le territoire national En l'été 2021 C'est une énorme maladresse C'est une énorme maladresse C'est une bourde C'est une bêtise impardonnable C'est de l'inconscience Et ça doit nous apprendre Une leçon définie On doit tirer définitivement la leçon On ne mélange pas Les problématiques politiques Avec les problématiques sociales Ou économiques Je ne vais pas me priver Du savoir-faire D'une société espagnole Dont j'ai cruellement besoin Pendant cet été Juste parce que j'ai un problème Avec le premier ministre espagnol Pedro Sanchez Ça c'est de l'enfantillage Nous avons bradé l'intérêt Dans notre pays Et nous avons mis Des millions d'Algériens En danger Parce que ces moyens Ces 8 avions On aurait pu les utiliser Intelligemment Je vous assure Je vous promets On n'aurait pas eu autant de morts Si on avait su Comment éteindre le feu Et les incendies Dans les bons moments Au bon moment Dès le début On n'aurait pas eu autant de dégâts Ni à le tarif Ni à la soukharas Ni à ce qu'il y a Je suis sûr C'est un crime impardonnable Les décideurs inconscients Qui sont à l'origine De cette décision Et j'espère que notre pays Va tirer les leçons Nous allons demander des comptes A ces dirigeants incompétents Il s'agit d'homicide involontaire Encore une fois Il faut rendre des comptes Il faut reprendre contact Rapidement Avec la société espagnole Il faut reprendre contact Avec la société occidentale C'est là le savoir Il faut reprendre la Russie Il faut reprendre la Russie Il faut reprendre la Russie Roche vers le savoir Faire occidentale Roche vers le savoir Faire occidentale Qui nous permettra D'apprendre Qui nous permettra Surtout de riposter Rapidement A ces feux de forêt Et de protéger Nos compatriotes C'est une question De vie ou de mort C'est une question De vie ou de mort Ce n'est pas le moment De faire de la politique politicienne Les Algériens Et les Algériens Sont en train d'être décimés On ne peut pas faire De la politique politicienne Sur leur dos A la bédji bel khaya Tout à l'heure A la bédji bel khaya Pour d'autres émissions Et nous suivons de près Les évolutions Alarmantes Et tragiques De ces feux de forêt Qui vont endeuillir L'Algérie encore une fois Ou là Qui vont mettre l'Algérie En deuil pendant plusieurs jours Pour ne pas dire plusieurs semaines A tout à l'heure